En fait, c'est une réunion d'informations, je dirais même de partage d'informations, parce qu'elles ont eu déjà à se réunir et ayant été informées de mon arrivée aujourd'hui, les femmes de la coalition ont estimé devoir venir me rencontrer pour parler des élections, de façon générale, mais spécifiquement des élections ici, dans la région, en Casamance, et plus spécifiquement ici, à Ziguenchor. Donc les débats ont été très très riches en informations, parce que j'ai vu à travers elle un engagement, bien sûr, une victoire pour la coalition Beno Bokuyaka. Mais il est clair que cela ne va pas aller sans quelques difficultés. Nous connaissons les difficultés que les personnes qui sont engagées dans une campagne électorale rencontrent de façon générale, mais surtout ici, à Ziguenchor, où le champ politique est assez diversifié, mais aussi avec un leader de parti qui a été candidat à la présidentielle. Donc je pense que ce sont des données dont il faut tenir compte. Mais surtout, en ce qui me concerne, leur dire qu'il faut rester serein, engager les femmes qui sont des vectrices de paix à des élections apaisées. Donc c'était le message fort que je voulais partager avec elles. Et je pense que, dans un autre cadre, on aura à réitérer, justement, ce vœu d'avoir des élections apaisées dans tout le Sénégal, à travers vraiment l'intégrité du territoire national, mais surtout en Casamance et en Ziguenchor. Donc je pense que l'appel a été entendu. Elles mettront tout en œuvre pour aller à ces élections avec un esprit de compétition, c'est-à-dire que le meilleur gagne. Donc je pense que c'est déjà un acquis. Maintenant, le reste ne fait que commencer.